A tout le monde c'est Risto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que vous avez dû le voir de toute façon hier où je vous ai parlé, enfin j'ai fait une vidéo en fait ma life où je vous ai parlé de mon expérience personnelle sur le site Leboncoin où j'ai pu me faire quand même des bonnes petites sommes d'argent chaque mois où à l'époque je vendais c'était des iPhone 4, iPhone 4s etc etc mais je vais pas vous mentir que même en ce moment et ça fait même, enfin j'aime continuer à regarder en gros ce qui se passe sur Leboncoin, combien ça se vend etc etc J'ai eu pas mal de questions en gros à propos de voilà parce qu'en fait ce que j'ai fait dans ma vidéo d'hier c'est j'ai tout simplement expliqué comment ça s'est passé etc etc, combien j'ai pu gagner des petits trucs comme ça, j'ai pas vraiment expliqué les démarches qu'il faut prendre, alors attention je suis pas un professionnel ou autre mais c'est vrai que j'ai eu des bonnes petites démarches je pense en tout cas qui m'ont permis en tout cas d'avoir un petit succès sur Leboncoin où voilà j'ai pu gagner un petit peu d'argent et donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo là où je vous explique en gros comment moi voilà j'ai pu en tout cas interpréter tout ça, alors juste avant je suis désolé si vous entendez des bruits en fond j'ai ma petite soeur forcément, elle a 7 ans ou 6 ans je sais plus, elle hurle donc voilà si vous l'entendez hurler c'est que c'est ma petite soeur et c'est qu'elle adore hurler, c'est sa passion, elle aime beaucoup hurler que je vais vous montrer juste avant un petit cadeau, enfin non je rigole, je vais vous montrer un petit truc que je me suis acheté, je vais agrandir l'écran, je sais pas c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça lag un peu je vais tout simplement vous montrer, voilà coucou je suis là, ce que j'ai pu m'acheter en fait sur Leboncoin ce matin, quelque chose de pas cher du tout, j'ai pu me faire une bonne affaire parce qu'en plus de ça on est au mois de janvier donc les gens qui ont eu des cadeaux et tout au mois de décembre qui veulent s'en débarrasser ils vont le vendre et il y en a qui vont le vendre mais qui s'y connaissent pas trop qui vont le mettre à un prix un peu à la wall again quoi, un peu à un prix à la va vite et en gros on peut se retrouver avec des trucs de, enfin en tout cas des produits pas chers mais en super état et ici c'est un PC que j'ai pu m'acheter, donc un PC portable Asus, un mini PC, vous savez alors après ça plaît ou ça plaît pas moi j'en avais besoin d'un en fait pour faire mes petites vidéos sur ma chaîne communautaire donc voilà donc il est en super état parce qu'en fait si vous voulez il est vraiment neuf, une valeur donc sur internet neuf de 200€ hop donc il a juste été ouvert en fait parce qu'il a dû l'ouvrir rapidement pour Noël ou je ne sais quoi et donc lorsqu'on va regarder tout simplement, hop voilà et donc il est, hop je vais l'ouvrir donc voilà il est vraiment en parfait état, vous pouvez de toute façon bien le voir et je l'ai eu en gros au lieu de l'avoir, enfin en tout cas de l'acheter à 200€ ce qui est normal on va pas l'acheter au prix neuf même s'il n'y a aucune rayure il est parfait quoi je suis vraiment super content et bien je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, voilà 50€ le truc franchement moi je vous dis je suis super content et puis même là on peut faire un business où on peut essayer de le revendre plus cher bon moi c'est pas le but là c'est vraiment pour le garder pour moi après le reste voilà c'est voilà mais en tout cas voilà juste pour montrer avec 50€ qu'on peut quand même faire des bonnes démarches il est neuf, il y a le chargeur et tout avec moi j'ai ma petite sacoche et tout portable pour le portable avec c'est vraiment mais vraiment parfait quoi je suis super content et donc ce que je vais vous faire c'est je vais juste vous montrer donc c'est ma première vidéo donc est-ce que vous ça va vous faire plaisir ou pas voilà donc pour que vous me répondez à ça en fait il faut que vous mettez un petit j'aime à la vidéo comme ça moi je vois que ça vous fait plaisir et si je vois qu'il y a plus de 100 j'aime ou peut-être 200 j'aime bah je vais continuer la série donc c'est à vous de voir c'est en gros un peu comment arriver à se faire de l'argent donc premièrement pour se faire de l'argent comme moi j'ai pu faire auparavant c'est acheter quelque chose pas très cher et le revendre plus cher donc par exemple comme je vous l'ai parlé souvent on se fait 50-80€ de bénéfice c'est très bien je dirais que faire 30€ de bénéfice c'est pour moi en tout cas voilà une perte de temps à partir de 50€ ça devient intéressant comme là ce PC honnêtement je pourrais peut-être essayer pour rigoler là le mettre à 100-110€ bah là tu te fais du bénéfice mais bon c'est pas mon but moi je veux le garder mais voilà je trouve que c'est très intéressant donc ici on va parler d'iPhone 5S parce que je regarde beaucoup les iPhone 5S et je commence un peu à m'y connaître c'est un smartphone qui se vend relativement bien sur internet ou sur le bon coin par exemple parce que c'est un smartphone et là va falloir bien écouter parce que si vous voulez c'est un smartphone qui déjà est toujours un peu dans le trio d'Apple où on retrouve l'iPhone 6 et tous les iPhone 6 et aussi on retrouve l'iPhone 5S par exemple en vente sur le site d'Apple c'est un smartphone aussi que les gens recherchent beaucoup parce que c'est le premier smartphone où on retrouve le Touch ID donc c'est déjà des choses qu'on peut mettre dans les caractéristiques de vente où les gens ils recherchent absolument ce smartphone là parce qu'ils se vendent beaucoup moins cher que l'iPhone 6 par exemple qui se vend à 500€ on va pas commencer à faire du bénef avec des iPhone 6 il faut commencer plus intelligemment plus intelligemment en tout cas avec des plus petits iPhone moi ici ça serait iPhone mais si vous voulez je peux faire sur d'autres choses je peux même vous montrer comment on peut faire du bénef par exemple sur des choses beaucoup plus petites et qui vaut beaucoup moins cher parce que c'est sûr que là il faut déposer 200€ et tout le monde n'a pas 200€ donc commencer avec même 50€ je dirais c'est vraiment la base comme ici avec le PC par exemple là avec le PC mon gars là tu commences bien tu t'achètes un petit PC après tu te fais un peu de bénef tu essaies de racheter un truc et tout pouvoir après te racheter deux petits PC après les deux petits PC tu les revends et tout et même si c'est 40€ de bénef à chaque fois ou 50€ moi je préfère quand c'est au moins 50€ et bien après ça peut augmenter et après tu peux commencer à t'acheter en fait de plus en plus de choses donc comme vous pouvez le voir ici donc sur le bon coin j'ai mis des iPhone 5S quand on regarde en fait sur le bon coin de toute façon je regarde ça tous les jours on constate que la plupart du temps de toute façon le prix d'un le prix si vous voulez vraiment d'un iPhone 5S parce que je me suis mis en trié par prix vraiment le prix vraiment correct d'un iPhone 5S c'est entre souvent c'est entre 300 et 400€ c'est souvent 300€ 350€ 400€ donc ce qui veut dire que vous lorsque vous voulez acheter par exemple ici un iPhone 5S pour après le revendre il faut l'acheter bien sûr moins de 300€ sinon ça ne vaut pas le coup donc s'acheter une bonne on va dire une bonne petite affaire où le smartphone en lui-même va être à entre 200 et 250€ attention c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ouais mais c'est des smartphones qui sont bloqués et tout alors c'est vrai que c'est le cas où des fois il y en a qui vendent des smartphones bloqués iCloud par exemple ici pour Apple iPhone 5S donc quand c'est le cas on n'achète pas on ne prend pas de risque parce que certainement le téléphone a été volé voilà il ne faut pas aussi prendre trop trop de risque mais il faut aussi de temps en temps en prendre et si ce n'est des fois vu que c'est des remises en main propres et bien aller voir après la personne et tout et examiner le produit en lui-même pour voir si tout marche bien quand on vérifie un smartphone par exemple on va vérifier déjà un peu voilà s'il peut prendre des photos l'appareil photo des trucs assez basiques si la connexion internet marche bien s'il est vraiment débloqué le téléphone en lui-même le réseau cellulaire par exemple la 3G la 4G bref il y a plein de petites choses et la wifi aussi parce que souvent il y en a qui vendent ça m'est déjà rêvé par ma propre expérience qu'il y en a qui vendent qui essayent de vendre en tout cas un produit dont la carte réseau ne marche plus donc il faut bien regarder tous ces petits détails là il ne faut pas foncer voir un iPhone 5S tout de suite et dire ah bah je le prends il n'est pas cher voilà soit la personne voilà veut se faire de l'argent rapidement etc etc maintenant je vais vous montrer une autre petite technique lorsqu'on veut faire un achat ou baisser le prix d'une personne alors en fait si vous voulez par exemple on va dire une personne vend un iPhone 5S à 300 euros la petite technique ici pour essayer de de lui acheter à 250 euros c'est de lui dire bah comme quoi voilà des petites techniques par appel téléphonique toujours c'est mieux montrer comme quoi on est sincère de lui dire bah comme quoi vous êtes très intéressé et tout mais que vous vouliez mettre 250 euros donc là c'est une bonne affaire à 250 euros pour moi un iPhone 5S ça commence à devenir intéressant à 250 euros et que vous pouvez voilà lui payer en cash et que vous pouvez en gros voilà ça lui décider pour prendre un rendez-vous et c'est quand quand il veut en gros c'est lui qui décide pour le rendez-vous et à partir de ce moment là si vous voulez le vendeur va être assez satisfait même si vous baissez de 50 euros et bien le prix de son smartphone soit il va vous dire non de toute façon c'est pile ou face ou soit il va vous dire oui mais il y a beaucoup plus de chances qui va vous dire oui car premièrement vous lui dites bah comme quoi voilà ça se trouve lui il va être content parce qu'il peut avoir son argent en cash le plus rapidement possible parce que vous pouvez lui dire par exemple si c'est le matin vous pouvez lui dire bah écoutez si vous voulez on peut prendre un rendez-vous cet après-midi ou ce soir où vous voulez voilà c'est comme si le vendeur était un peu le roi entre guillemets c'est un peu l'inverse que comme dans une boutique où bah voilà c'est le client qui est un peu le roi bah ici c'est il faut essayer de rendre un peu le vendeur où vous lui dites voilà je baisse un peu le prix par contre je vous donne tout en cash parce que souvent ça ça intéresse énormément les vendeurs c'est quelque chose de psychologique même quand on va vous dire bah je vous donne tout ça en cash en gros un peu comme c'était au black de toute façon il n'y a rien qui est déclaré les gens quand ils vendent sur le bon coin et donc si vous voulez à la fois le gars il va être content et en plus de ça lui il peut prendre son rendez-vous là où il veut voilà donc à la fois voilà et comme ça vous après vous pouvez remettre sur le bon coin l'iPhone 5S lorsque vous l'achetez à 250 euros si ça marche mais il faut essayer il faut essayer et bien de l'essayer de le revendre à 350 là on fait 100 euros de bénéfice et si vous êtes si on essaie de le faire rendre un peu plus intégralement ou on veut vendre le produit beaucoup plus rapidement on peut essayer de le mettre à 300 320 euros même toujours un peu plus il y en a qui vont essayer de vous baisser le prix donc vous le mettez à 320 par exemple voilà et après si quelqu'un vous essaie de vous baisser le prix vous le dites à 300 comme ça vous faites 50 euros de bénéfice 50 euros de bénéfice en quelques jours c'est quand même quelque chose voilà moi je trouve que c'est déjà intéressant pour commencer après vous rachetez un smartphone vous refaites le même coût et vous refaites le même bénéfice par exemple imaginons ça fait 100 euros de bénéfice 100 euros de bénéfice après on peut commencer à faire des petites choses soit vous rachetez comme moi deux PC portables et vous les revendez voilà ça peut vraiment être un gros business en fait finalement on peut aussi partir de 50 euros et ça peut-être que je vous ferai une vidéo par la suite en parlant de ça ici je vous ai montré rapidement quelques smartphones que j'ai pu trouver alors ce qui est intéressant c'est que le bon coin par exemple lorsqu'on veut se faire du business et tout il faut le faire le plus rapidement possible il faut vraiment squatter aller souvent sur le bon coin regarder et tout pour attendre en fait la meilleure offre tu vois par exemple ici on peut remarquer que ici c'est une offre le 2 janvier donc hier c'est intéressant c'est quelque chose de très récent mais il y a beaucoup de risque que l'iPhone 5S c'est vendu parce que voilà ça marche tellement bien en plus le game est son numéro de téléphone donc il y a à mon avis des gens qui ont dû appeler cette personne parce que 230 euros c'est quand même un très bon prix imaginons après vous le nettoyez et tout il y a des petites techniques pour bien nettoyer le smartphone il y a la boîte ici certainement je pense qu'il y a tout le chargeur est tout il a dit comme quoi il a mis une coque et un verre trempé donc en gros il y a un petit verre etc etc donc c'est quand même là ici c'est une très bonne affaire en plus pour exemple moi j'habite à Lyon donc il habite au 5ème donc moi je peux me déplacer et tout voilà l'appeler même là directement être très poli avec lui et lui dire en fait ce que je vous ai dit la petite technique je pourrais même si vous voulez dans une prochaine vidéo pourquoi pas vous montrer comment moi je procéderais à un appel téléphonique attention je ne me donne pas comme exemple mais que voilà il y a des petites techniques où c'est intéressant il y a souvent quand on regarde des émissions à la télé ils utilisent ces techniques là lorsqu'ils achètent des choses et ils les revendent plus cher voilà donc il y a des petites choses quand même très intéressantes ici avec ce smartphone là mais à mon avis on peut même appeler le numéro à mon avis il est déjà vendu à ce prix là il faut regarder des deux côtés comment il se situe moi je pense qu'il est quand même il est quand même assez propre bon il y a beaucoup plus propre mais quand même c'est raisonnable pour un iPhone 5S franchement là c'est une bonne affaire là on peut même le revendre à 300 même mettre à 320 si on est culotté et c'est de se faire limite 100 euros de bénéfice excusez moi je lag un petit peu au niveau de ma tête avec ma caméra il a du mal un peu mon PC à tout mettre en même temps donc ici on se retrouve avec un autre smartphone à 180 euros un iPhone 5S par contre ici c'est le 2 janvier aussi donc voilà donc c'est intéressant en plus c'est une femme camille qui en bon état marche il a reçu un léger coup dans l'angle gauche mais ça n'empêche pas son très bon fonctionnement très très bien comme ça on peut l'appeler par exemple cette personne là l'acheter tout de suite même à mon avis il est déjà vendu c'est pour ça il faut très vite accrocher et à mon avis là tu l'achètes 180 tu le mets à 300 là limite on se fait allez on va dire 100 et quelques euros 120 euros de bénéfice c'est énorme les gens c'est à dire que là en deux coups c'est sûr que ça fait 300 ça fait ça fait 420 400 et quelques euros d'achat mais que quand tu revends là tu te fais on peut estimer 100 130 euros de bénéfice là juste avec ces deux produits là très intéressant elle vu qu'ils sont légèrement abîmés et tout honnêtement là dans les photos c'est pas très jeûnant attention il va falloir le voir et l'essayer le tester etc mais c'est très très intéressant comme proposition ici enfin en tout cas moi je le considère là c'est très intéressant voilà après là on va passer avec 3 autres articles enfin vente beaucoup moins intéressante mais quand même ça peut l'être donc ici on parle d'un smartphone donc une personne un peu spéciale parce que bon après il faut vérifier les quartiers donc fais un donc ça peut être un endroit aussi où le smartphone peut être volé 200 euros je vends à mon iphone 5s bon le mec il parle pas beaucoup bon voilà quoi c'est moyen mais ça peut être aussi voilà ça peut être une personne voilà qui peut le vendre et le smartphone peut très bien marcher donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte et moi je trouve que c'est très intéressant donc là je supprime mes autres pages comme ça ça m'évite de tourner pour rien voilà comme vous pouvez voir aussi oui je sais j'ai plein de j'ai adblock là faut que je fasse un peu le tri sur mon pc parce que j'ai été un peu attaqué ces derniers temps c'est vrai que ça a été un peu un peu sale mon pc faut que je fasse des petites choses des petites modifications mais bon je fais pas le temps encore donc ici on va se passer on va se retrouver donc avec donc l'ancien iphone lui je le conseillerais moyennement mais bon c'est quelque chose à faire quand même donc les deux premiers ça c'est un truc de fou moi je les achèterais direct si je ferais mon business j'investirais direct dedans t'essayes de revendre après et ça marche tout de suite ici on se retrouve quand même avec un smartphone un iphone 5s à 180 euros pas cher par contre le 8 novembre donc de toute façon c'est mort c'est juste pour vous montrer des exemples ce prix là moi je l'achète direct c'est vrai que c'est moche parce qu'il y a une touche blanche à la place normalement c'est un noir donc parce qu'en fait le gars il a un peu modifié l'iphone en lui-même mais il fonctionne apparemment donc ça c'est cool il y a un mot de passe c'est impossible de recontacter la personne je le vends donc avec mot de passe voilà donc alors oui alors celui là en fait oui c'est pour ça que je l'ai mis de côté donc il est bloqué avec un mot de passe donc après ça ça dépend c'est un risque à prendre soit vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Apple moi c'est ce que je faisais à l'époque où il pouvait tout simplement en fait débloquer l'iphone donc comme ça tu le demandes à ton pote et tout gratuitement tu lui donnes 10 ou 20 euros lui il est content et lui en fait dans son truc il va faire ses petits bidouillages et tout donc ça c'est cool aussi donc ça c'est sympa après la touche blanche et tout c'est horriblement moche donc on va pas faire baisser plus parce qu'il est déjà bien bas et après essayer de le mettre à 280, 250 euros à mon avis ça c'est très faisable voilà ouais c'est très faisable et après on va se retrouver ici pour la dernière petite photo je sais pas du tout ça fait 15 minutes waouh ça fait longtemps là je vais arrêter la vidéo ça fait trop longtemps enfin les gens vont me dire c'est trop long je vais mon iPhone 5S donc c'est ce go avec la vitre cassée le prix 230 euros avec sa boîte et facturer des bloqués de photopérateur blablabla alors là moi je dirais là c'est un coût où tu essaies de lui rédiger à 200 euros tu fais la même technique comme j'ai dit tu payes en cash tu lui dis quand vous voulez pour le rendez-vous et tout donc ici on peut constater que ouais il est assez abîmé mais il y a pas mal de gens qui achètent quand même le smartphone en lui-même parce que à ce prix là à 200 euros vous pouvez essayer de le revendre à 250, 260 donc ça sera pas un gros bénef ici mais ça sera quand même un petit bénef qu'on peut se faire si on l'achète à 200 euros sinon vous laissez tomber et vous dites bon bye bye ciao on s'en bat les couilles on est j'abandonné avec toi il y a une autre petite technique aussi que je voulais juste vous montrer entre parenthèses c'est qu'ici normalement j'ai trié par prix au niveau des achats au lieu de descendre à chaque fois pour changer le numéro de la page qui se situe tout en bas comme par hasard enfin forcément appuyez sur 27, 28, 29 il faut se gérer un tout petit peu plus intelligemment comme ça vous allez tout simplement dans l'URL et vous allez dans les numéros de page par exemple ici on a la page 26 et moi si je veux passer directement à la page par exemple ici sur l'écran 44 et on peut pas accéder après par exemple moi je veux accéder à la page 46 et bien je peux accéder par exemple à la page 46 juste en allant sur l'URL après moi je fais toujours ça avec l'URL je vais rarement cliquer en bas et tout donc voilà après ça c'est une petite parenthèse que je vous donne donc ici bien sûr les prix sont plus chers etc etc quelque chose à surveiller donc moi après là je suis en région Rhône-Alpes donc le mieux c'est de faire des remises en main propre comme je vous l'ai dit rarement par envoi parce qu'il y a souvent des arnaques dans ce genre de trucs voilà bien surtout les gens ça que cette vidéo elle est assez longue mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu attendez je vais je vais agrandir ma tête voilà si cette série vous intéresse et tout pourquoi pas même faire des appels téléphoniques pour vous montrer en tout cas comment moi je ferai mes petites démarches et tout par contre je ne sais pas pourquoi ça lag un peu quand même voilà donc comment moi je ferai mes petites démarches etc etc moi je pense que ça peut être une série intéressante en fait j'ai vu que ça a beaucoup intéressé que les gens ils se sont vraiment intéressés là-dedans dans ma vidéo dans ma précédente vidéo qu'il y a eu beaucoup de commentaires que voilà les gens ils avaient l'air contents de ma vidéo et là je me suis dit bah ça me fait plaisir ah voilà c'est pour ça je fais une suite on va voir après si les gens ça intéresse ou pas voilà là c'est long essayez de baisser un peu je parle beaucoup trop mais j'essaie vraiment d'expliquer au plus simple quoi parce que enfin au plus simple c'est pas compliqué mais vraiment vraiment voilà essayez de vous préciser tout ça toutes les petites choses à la con quoi faut préciser et voilà je fais ça pour pour faire plaisir en fait pour vous aider à arriver à vendre des petits trucs quoi ça peut être sympa de faire un petit business moi je l'ai fait bon maintenant ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis plus dans ce trip là mais voilà c'est quelque chose quand même d'assez intéressant voilà merci à tous les gens merci à mettre un petit j'aime à la f2 ça fait super plaisir de me suivre sur ma page de votre personnel aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out peace out